Exposition, découverte, dégustation et vente, le tout dans une ambiance de fête. Voici ce qui sera proposé aux mille visiteurs attendus à la première édition du salon Vin et Bulle à Abidjan. Du 4 au 5 décembre, consommateurs, fabricants et distributeurs vont se rencontrer pour faire la promotion de ces boissons qui restent à méconnus du grand public. Même si le vin et le champagne sont de plus en plus prisés par une certaine classe sociale en Côte d'Ivoire. On a déjà une carte dynamique. Quand on sort, on voit. Le gars dit non, moi je ne veux pas boire de ça, je veux boire du vin. Mais qu'est-ce que nous savons du vin ? Quelle est notre approche du vin ? C'est toute une connaissance, c'est toute une culture. Voilà, donc nous avons décidé à notre humble niveau parce qu'on a notre haussature mais on vise plus loin. On a un Ivoirien par exemple qui s'appelle Jérôme Hacquet qui a été le meilleur sommelier une fois en Suisse en 2014 ou en 2013. Mais qui est très actif dans les salons français et plein d'autres. Voilà, qui est un Ivoirien. C'est-à-dire qu'il ne savait rien à sa naissance ou même à son éducation. Ce qu'il sait que c'est pas, j'ai culture du vin. Mais aujourd'hui, par la passion, par la volonté d'apprendre et de partager et qui aujourd'hui qui se hisse à un tel niveau. Voilà, et même pour notre propre santé, on est obligé d'apprendre et de savoir. Voilà, pourquoi, quand il faut boire du vin, à quel moment, dans quel couple. Tout ça, c'est tout un environnement. Voilà le sens de Vin et Bulles qui est le premier salon ivoirien de vin et champagne. Cette plateforme va être aussi l'occasion de présenter les vertus thérapeutiques du vin et du champagne. Les participants de ce salon vont également repartir avec des recettes pour faire des cocktails à partir de ces deux boissons. Manager la responsabilité sociétale et le développement durable de son entreprise, concevoir, mettre en œuvre et valoriser la démarche dans les petites et moyennes entreprises, c'est le sujet qui, cinq jours durant, réunit à la maison de l'entreprise des managers de PME. Il s'agit pour la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CECI, de leur présenter les enjeux de la RSE pour les PME. Je dis souvent qu'on doit plutôt se poser la question de savoir si je ne fais pas la RSE, quels sont les risques que je prends ? Je prends l'inverse. Je prends quel risque ? Le risque que vous prenez, c'est qu'il va être difficile pour vous, en tant que PME, d'obtenir, par exemple, des marchés de sous-traitance. Il va être difficile pour vous d'obtenir certains financements. Il va être difficile pour vous d'embaucher des bons salariés et de les garder, si vous arrivez, à les embaucher. Donc, la RSE, c'est un outil aujourd'hui de gestion de risque. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité mondiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec la COP21, on est au cœur de l'actualité avec les enjeux de développement durable. Et donc, une entreprise qui voudrait continuer dans le long terme à faire du business doit pouvoir mettre en œuvre la RSE et ne doit pas penser que ça lui coûte cher. Parce qu'en termes de risque de durabilité, elle a beaucoup plus de risques de ne pas atteindre ses objectifs sur le long terme. Cette session de formation se veut pratique. Former les chefs d'entreprise et les aider à mettre en œuvre, effectivement, la démarche RSE. Le deuxième objectif qui est capital, c'est de percevoir la mise en œuvre. Comment faire en sorte qu'ils puissent acquérir des outils de mise en œuvre. Et le résultat final, à mon sens, devrait être que chaque entrepreneur ou chaque participat soit capable, de connaître les outils comme l'ISO 26000, mais aussi des outils de diagnostic et au moins de savoir utiliser un outil de diagnostic qui lui permettra de faire un diagnostic dans son entreprise et même d'aller au-delà et déjà de partir avec un plan d'action, des actions prioritaires à mettre en œuvre pour tout de suite dans le cadre de la RSE et du développement durable. Quant aux participants, ils disent beaucoup attendre de la formation. Les attentes pour moi, principalement, c'est de voir quelle serait la mutation que cela pourra nous apporter en vue de prendre en compte la dimension humaine, comme je l'ai dit tantôt, dans nos activités de tous les jours afin d'atteindre au mieux nos objectifs. Cette session de formation a été organisée par la CECI en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD et le Centre de recherche d'action pour la paix, CERAP Inades. Plus de 25 ans après sa création, l'Ordre des vétérinaires de Côte d'Ivoire sort de l'ombre et apparaît au grand jour. Pour se faire connaître et pour mieux faire la promotion de leur profession, les vétérinaires ivoiriens se sont retrouvés à cet atelier pour réfléchir sur le thème « La profession vétérinaire en Côte d'Ivoire ». Ces réflexions vont conduire à l'élaboration d'un livre blanc qui devrait permettre à la profession de prendre un nouveau départ. Le métier vétérinaire a beaucoup de potentialité, il y a beaucoup de domaines d'activité. À part la santé animale, il y a l'hygiène des aliments, la sécurité sanitaire aussi des aliments, qui fait partie du domaine du vétérinaire. Je voudrais lancer un appel à tous les vétérinaires de Côte d'Ivoire de se sentir vétérinaire dans n'importe quel endroit il se trouve et de faire la promotion de ce métier-là parce que c'est un métier noble, c'est un métier qui a beaucoup de potentialité. Et comme la nature a horreur du vide, si le vétérinaire ne prend pas sa place, bon, des non-vétérinaires prendront cette place-là et à la fin, c'est la santé publique qui va prendre un coup. De ce thème central, la place du vétérinaire dans la sécurisation de l'environnement sanitaire de la Côte d'Ivoire, les perspectives en nouvelles de la profession vétérinaire et la question de la formation continue ont été abordées dans les différentes commissions de réflexion pour valoriser davantage la fonction du vétérinaire. C'est une profession qui a besoin de se faire mieux connaître et a besoin aussi de mieux vivre. Une profession qui a besoin de s'épanouir et ce n'est pas en restant sans informations, sans échanges techniques et intellectuels qu'on peut se faire connaître. C'est donc le lieu, cet atelier est le lieu d'échanger, le lieu d'ouvrir de l'UQAM sur la profession vétérinaire. Après son rapport sur la profession vétérinaire en Côte d'Ivoire, la sociologue Yvonne Bossou a conclu qu'il appartient aux vétérinaires d'être eux-mêmes les portes-flambeaux de leur secteur d'activité. La première recommandation c'est une relecture des textes qui existent pour les adapter au contexte actuel de la Côte d'Ivoire et de la profession dans son évolution parce que la profession est une profession scientifique, elle évolue dans le temps et donc des textes qui ont été pris en 1960 ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui à l'état actuel de la profession. Il y a aussi le relèvement hiérarchique des structures administratives qui coordonnent la profession et puis il y a surtout l'engagement des professionnels eux-mêmes parce que personne ne fera la promotion de leur profession à leur place. C'est eux qui sont dans les activités, c'est eux qui sont dans le domaine, c'est eux qui savent de quoi ils ont besoin, ils connaissent mieux les blocages donc ce document est un document de travail pour eux pour avancer et faire des suggestions à l'administration et aux autorités compétentes à travers le livre blanc qu'ils envisagent écrire. On dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire quatre organisations de la profession vétérinaire avec à leur tête l'organisation maire qui est l'Ordre national des vétérinaires du Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 1988 suite à la déclaration dans les années 70 de l'élevage comme la priorité des priorités et à la création de la société pour le développement des productions animales sous des bras. Mais en 1990, cette courbe ascendante va décliner progressivement à cause de la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel avec la restructuration du secteur agricole et du fait des différentes crises survenues dans le pays ces deux dernières décennies. 1.